Nous allons terminer cette formation vidéo sur EBP Auto Entrepreneur Pratique 2016 par la sauvegarde de votre dossier et l'archivage de votre dossier puisque en fin d'année c'est obligatoire maintenant vous verrez et quand on va lancer cette opération d'archivage et bien effectivement si vous avez un contrôle fiscal ce fichier d'archivage vous sera demandé donc il faut absolument le faire tous les ans et se souvenir effectivement du chemin d'accès pour que vous puissiez éventuellement en cas de contrôle le fournir aux impôts donc pour cela la première chose que l'on va faire alors dès que vous fermez le dossier c'est vrai qu'il vous propose systématique une sauvegarde mais sinon la première chose que l'on fait c'est lancer une sauvegarde avec outil sauvegarde voilà donc alors on peut en faire deux d'ailleurs je vous le conseille c'est à dire une sur le chemin par défaut qui est dans l'ordinateur de BP vous voyez voilà donc là on va laisser disque local donc ça c'est la première que vous pouvez faire donc là c'est ce qu'on va faire et je vous conseille de faire une sauvegarde externe donc je vais vous montrer comment on fait c'est à dire que vous le faites soit sur un disque dur externe ou une clé USB voilà donc ça c'est la première sauvegarde et donc pour refaire une sauvegarde sur une clé USB on fait outil sauvegarde on refait donc l'assistant et en fait ici quand on va faire suivant on va donc ici en fait vous allez changer c'est à dire que vous allez cliquer sur les trois petits points et si vous avez une clé USB et bien vous mettez votre clé et ensuite et bien vous choisissez la clé et là vous n'avez plus qu'à faire enregistrer comme ça au moins vous l'aurez sur votre clé et vous aurez par sécurité de sauvegarde ensuite donc là ce qu'il faut faire c'est ce qu'on appelle l'archivage donc l'archivage c'est vraiment pour les impôts vous avez également ce qu'on appelle un journal des événements c'est à dire que si vous supprimez des factures par exemple et bien ça sera inscrit dans le journal des événements donc là vous voyez il n'y a rien vous voyez donc il n'y a pas de suppression mais s'il y avait des suppressions on l'aurait là et il y a des ruptures c'est à dire qu'en fait c'est une rupture c'est une analogie entre le numéro de facture et les dates et là vous voyez ce n'est pas le cas non plus mais sinon là en fait ce n'est qu'en consultation et donc quand on lance l'archivage vous allez voir il y a bien le texte légal vous voyez des impôts c'est depuis 2006 donc en fait c'est comme une sauvegarde vous allez voir ça ressemble à une sauvegarde sauf que là il faut vraiment bien se souvenir vous voyez donc ça sera dans le dossier sauvegarde archive EBP donc en fait cette archive et bien il faut absolument donc là pareil faites peut-être deux sauvegardes parce que si votre disque dur de l'ordinateur éventuellement est défectueux vous allez perdre cet archivage donc là on fait lancer et c'est le même principe qu'une sauvegarde mais au moins vous pourrez fournir ce fichier en cas du contrôle des ailes voilà donc là il a terminé l'archivage alors moi j'ai coupé un petit peu donc le temps d'archivage parce que c'est relativement long donc ne vous étonnez pas c'est une opération qui est très très longue au niveau de l'archivage donc pour le tutoriel moi je l'ai coupé mais c'est normal en fait que ça prenne du temps voilà donc là en fait vous voyez je l'ai bien là voilà il me dit que j'ai bien donc archivé mon dossier voilà et là je n'ai plus qu'à faire fermer ok ok